Bonjour, c'est la compagnie de Simon Lemay, de la pauvrie Le Chasseur. Bonjour Simon, ça va bien? Très bien. Simon, je vois que ici vous utilisez seulement le bloc de sel blanc. Oui. Y a-t-il une raison à ça? Écoute, nous autres, on passe 6 palettes de sel par année, à peu près. Ça fait combien? 360 blocs. 360 blocs? Oui. Je n'ai déjà passé plus que ça quand on prenait d'autres types de sel, mais le sel blanc, c'est lui qui a la plus grande dureté. C'est lui qui va durer le plus longtemps. En plus, il monte en 22 kg, en 22 livres plutôt qu'en 20 livres. Ils sont un petit peu plus gros, ils durent plus longtemps et ils sont plus denses. Ils fondent moins vite. Tu veux faire le test, prends un bloc de sel bleu, un rouge puis un blanc. Mais là dans les lacs, le rouge, ça se compte en minutes. En bleu, ça va durer quelques heures puis ça, ça va durer quasiment une journée. Quand ça se submerge dans l'eau. Ça fait l'équivalent en forêt, dans le fond, la pluie qui tombe. Bien, la pluie qui tombe, l'orinal qui liche. Tu sais, le principe du sel, il y a une étude, entre autres, que je me rappelle, moi, quand j'ai fait mes études, c'est un technicien de la faune, on avait vu ça, là, qui a été fait sur la réserve de matane sur les salines. Pourquoi le besoin, l'importance des salines de matane, pourquoi c'est si utilisé par l'orignal? Bien, l'explication, c'était qu'un herbivore, bien, un animal, nous incluant, a besoin d'avoir un ratio potassium-sodium balancé. Ok. Pour qu'il fitte bien. Quand t'as trop de potassium, là, ça te prend du sodium. Bon, nous autres, les omnivores, comme on mange n'importe quoi, hein, on vit pas ça. Mais chez les herbivores, surtout le printemps, quand les pousses, hein, quelqu'un qui fait du jardinage, tu veux faire décoller ton jardin, ça prend du potassium. Parce que les pousses, les petites pousses tendres, vertes, de n'importe quoi, très très riches en potassium. Ok. Au printemps, hein, on trouve que c'est le printemps que les originaux mangent le plus de sel, beaucoup beaucoup de potassium dans les pousses fraîches, que ce soit les feuilles de 30, que ce soit le fourrage, n'importe quoi. Ah, beaucoup beaucoup de potassium, oh, malaise, ça prend du sodium. Ça prend du sel pour équilibrer. La composition du sel, bien, c'est du NaCl, sodium, Na. Fait que l'intérêt du sel, c'est vraiment ce ratio-là à balancer. Ok. Pour aller chercher leur Na. Moi, je prends du bloc de sel blanc. Ah, tout le monde, le rouge c'est meilleur, le bleu c'est meilleur, peut-être. C'est pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'ils font plus vite. Il faut faire attention quand tu fais ton étude, tu sais, là, ah, j'ai mis un rouge, un blanc, puis un bleu, ah, le rouge a fondu plus vite. C'est sûr, c'est lui qui a la moins grande dureté. C'est pas que c'est fait licher, c'est que c'est fait manger, c'est parce qu'ils font. Mais, moins, mais peut-être aussi qu'il a des places qui lichent en priorité, peut-être aussi. Mais le besoin qu'il l'amène là, il faut vraiment comprendre, c'est le Na. Ok. Puis, moi, comme lui, il est dur plus longtemps, ce qui m'importe, c'est qu'il en aille à l'année. L'hiver au complet, je vais te dire que c'est dur, mais j'aime ça arriver à l'automne. Des fois, on refait notre tournée de bloc au mois d'août pour être sûr que le bloc au mois d'août, au mois de septembre, le bloc se rende le plus loin possible en hiver. Ok. Et je mets mes poteaux bien hauts. Ok. Parce que, bien sûr, un coup qu'il y ait dans la neige, ils font au complet. Mais quand t'arrives à y mettre assez haut, pas trop haut pour que les veaux puissent les toucher, pas trop bas pour pas que la neige les ramasse trop vite. Ok. Un bon bloc de sel au mois de décembre, janvier, ultra utilisé. Tu le positionnes quoi? 5 pieds? 5 pieds, 4 pieds, 5 pieds. C'est là que je le mets. Sur un poteau. Sur un poteau, puis ce qui est dans le trou. Ok. Puis moi, je mets juste ça. Ok. Moi, j'en mets, je mets pas beaucoup d'intérêt à mettre le bloc de sel en vue de la cache. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait du sel à grandeur du territoire. Une main de 60. Que les orignaux soient, il y ait de la bonne alimentation, puis un apport de sel partout sur le territoire. Ok. Fait que bien sûr, j'en mets près des caches. Mais tu sais, les grosses salines, avec des tonnes, puis des tonnes de sel. Oui. Moi, je considère que c'est de la perte. La majorité de ton sel s'en va dans l'eau. Que tu ailles dix orignaux ou un orignal qui lèche à ce bloc-là, il va durer longtemps. Fait que toutes les fois qu'ils en voudront, ils vont en avoir. Ok. Mais tu sais, je cherche pas à faire des trous spectaculaires. Tu sais, je cherche à m'assurer que tout le territoire, il y a du sel à grandeur. Fait que du bloc de sel blanc, qui en aille toute l'année, c'est une recette qui est gagnante. C'est ça que vous faites aussi. Ça fonctionne. Je te dirais qu'en plus, c'est le moins cher en plus. C'est le moins cher. Fait que moi, j'achète ça à la palette. C'est le moins cher. Ok. Mission accomplie. Merci de tes trucs, Simon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?